Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Fin de la préparation pour la Coupe des Nations Ufoa B U20 d'âme à Lomé pour les Amazones U20 du Bénin. Dans l'après-midi d'hier jeudi, les joueuses ont quitté le Togo pour le Ghana, précisément la capitale de la région d'Achanti-Koumasi. Dans cette ville, le Bénin prendra part à la Coupe des Nations Ufoa B qui va se dérouler du 20 mai au 3 juin 2023. Il s'agit en effet de la première édition de la compétition. Les Amazones affronteront le Ghana en match d'ouverture demain samedi 20 mai 2023. Elles seront face à leur homologue de la Côte d'Ivoire le mardi 23 mai 2023. Les deux meilleurs de cette poule à trois équipes seront qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Autre information, championnat national à présent, la jeunesse athlétique de Kétou, la Jacques, a battu Damissa Football Club. Deux buts à un le mercredi 17 mai 2023, lors de la 17e journée de la Superligue professionnelle. Ceci au thème de matchs âprement disputés. Suivez le reportage de nos reporters. L'Ajac réussit à domicile face à Damissa Football Club. Les hommes de Anjore Moucharaf ont dominé leur vis-à-vis deux buts à un. Dès l'entame, les joueurs de Kétou ont imposé leur rythme. Damissa, plus réservé, s'est contenté des contre-attaques. Dans le temps additionnel de la première période, quelques minutes avant la mi-temps, l'Ajac prend les devants avec une réalisation de Saka Kabiru. De retour des vestiaires, il n'a fallu qu'une minute au jaune et bleu pour doubler la mise. Oshaba Kabiru trouve les filets après avoir éliminé le dernier rempart de Damissa. Deux buts à zéro. Les locaux se confortent, mais passent à côté de plusieurs possibilités de prendre le large. Damissa FC réussit à décrocher un pénalty à la 65e minute. Issa Issa réduit l'écart. Damissa FC ne parvient pas à réaliser l'exploit. Le match va s'achever sur le score de 2 buts à 1 pour l'Ajac qui compte désormais 23 points et se loge à la 6e place du classement. Damissa FC est 9e avec 22 points. Dans le même registre, l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo et l'AS Takounen se sont séparés sur un score nul et vierge de zéro but partout au stade Omnisport d'Adiouon au terme d'un match poussif. Toujours lors de cette 17e journée de la Superligue professionnelle. A la fin de la partie, les deux entraîneurs se sont exprimés au micro de Colombe Oussou. Ce soir, ça a été une mauvaise pour nous. Nous venons de faire deux points sur notre restauration. C'est une grosse réception pour les écrits de l'Euro 40. Il y a des jours comme ça, c'est le four-vol, ça arrive comme ça. Aujourd'hui, on ne s'est pas du tout remarqué, on ne s'est pas du tout retrouvé. Nous avons pratiquement perdu tous les retails sur notre propre installation. Je pense que nous allons retourner à la maison. C'est l'heure pour travailler à nouveau et revenir à une fois plus fort. Nous allons retourner pour mieux sauter pour la prochaine fois. Je pense que le FFM c'est un début intense. On s'attendait à ça. C'est pour ça qu'Azbourg va chercher les flancs pour agressir. Nous aussi, nous étions dans une mauvaise période. On a envie de stopper l'hémorragie. C'est une pour laquelle nous avons vu qu'on a maintenu la place pour subir les jeux, mais un joueur à peu près de temps. Je pense que c'est ça magique. Je pense que c'est une petite gestation pour nous jouer. Je ne suis résisté parce qu'on n'a pas d'un moment passé. La troisième année, c'est que l'on a fait là-bas au périple d'Aigoli, parce qu'on reçoit à l'Aiguara. Ce match nul, ça va regarder les jeunes. Parce que c'est un état enjouant. On n'est pas tous à l'aise au point. Ce point va nous donner notre capacité et préparer le match à l'aiguara. Coton Football Club ne s'arrête plus. 8 victoires et un match nul lors des 9 dernières confrontations. Les champions en titre se sont imposés sur le fil face à Dager Football Club, 2 buts à 1 grâce aux jeunes prometteurs Hamza Alidou. Suivez les analyses de Vitor Zronka, entraîneur des cotonniers, et de Vincent Rotturo de Dager Football Club à l'issue de la rencontre. Le deuxième match nul lors des trois premières rencontres, les gens en ont, un match nul lors des 3 dérouteurs. Sous-titrage STAFF, 1,2,3,4 et 4,3,4 et 4,4 et 4,4 et 4,5,4 et 5,4 et 5,4 et 6,5 et 6,5. Tu as joué en 6,5 et 5,6 et 6,5. Tu as joué en 6,5 et 5,6 et 8,6 et 7,6 et 6,7,7 et 6,6 et 7,6 et 8,6 et 6e,7 et 5,7 et 7,6 et 6 et 7,7 et 6,6. C'est parti ! 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 Nos deux ailiers, ça ne percutait pas. Donc quand tu as tes deux ailiers qui ne percutent pas, c'est vrai que c'est difficile de mettre l'adversaire en difficulté. Donc bon, on s'est contenté de ça en première mi-temps. Par contre, en deuxième, ça a été un peu mieux. On doit doubler la mise avant qu'ils égalisent. Donc bon, après, il fallait faire quelque chose, on était 1-1. On sentait que l'équipe adverse était un peu en confiance, nous nous avions pris un petit coup d'irait à la tête. Je pense que la rentrée de Diallo et la rentrée de Hamza ont fait du bien. Je savais un peu que leur défense est un peu lourde, donc il fallait un petit peu mettre de la vitesse. Et je pense que le 1-2 entre Hamza et Diallo a amené ça. Et après, c'est eux qui ont pris un coup d'irait à la tête. Parce que derrière, on doit faire 3, on doit mettre même le 4, parce qu'on a quand même les Ocas pour marquer. C'est incroyable ce qu'on a raté. Mais bon, allez, on se fait peur jusqu'à la fin, mais c'est quand même 3 points de prix. Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Letja, a annoncé le retrait de la candidature du Royaume du Maroc pour l'organisation de la Ligue des champions féminines 2023 de la CAF au profit de la candidature de la Côte d'Ivoire. Cette annonce fait au cours d'une réunion le jeudi du comité exécutif de la CAF, traduit les forts liens existant entre les deux pays frais. Il constitue une occasion pour la Fédération royale marocaine de soutenir et accompagner la Fédération ivoirienne de football, hôte de la compétition de la CAF, messieurs, du 13 janvier au 11 février 2024. Pour finir, à 3 ans de la prochaine édition de la Coupe du Monde, la FIFA a officialisé le mercredi 17 mai dernier le logo de la compétition lors d'une cérémonie aux Etats-Unis. Le logo illustre un trophée qui trône au centre, au milieu des chiffres 2 et 6, et dont le fond est noir tandis que les chiffres sont affichés en blanc. En déçu du trophée, on retrouve le symbole distinctif de la FIFA qui donne un aspect englobant l'ensemble du trophée. En marge de cette cérémonie, le président de la FIFA, Gianni Infantino, indique que les pays, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont déjà unis pour l'organisation de cette compétition mère qui accueillera désormais 48 sélections de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport.